Hey hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Juste et Joie Isaac Afterbirth. Place à eau. Aujourd'hui, est-ce le jour de finir les secrets ? Il nous reste plus d'un mois avant la sortie de Repentance. Non, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a envie de s'amuser. On n'a pas envie de juste forcer le jeu à nous donner ce qu'il manque, à savoir la colle et délit. Et c'est tout. Ah, et délirieux, ceci. Une petite Maggie ? Non, un petit K. On aime beaucoup plus un petit K. Ah, pardon, au fait. J'ai 0 KF, E-T, 1 K. Dommage, sadique. Vous aimez bien quand je râle, en fait, avouez. Ouais, j'ai vu le tweet d'Edmoon qui disait que Repentance était 98% finie, je sais pas à quel point c'est du troll. Ou à quel point c'est vrai, franchement, je sais pas. Surtout quand on peut imaginer que c'est toujours la fin du développement qui, en fait, s'étale, hein, genre... Je me dis que ces 2%, en fait, limite, il leur faudrait 6 mois pour les faire. Si... Tout dépend comment tu comptes. Mais tu sais, les finitions, quoi. Les finitions, c'est toujours ce qui prend le plus de temps, non ? Bref. On a 2 bombes qui sont pas accessibles, et ça, c'est triste. T'attends, une chaîne qui fasse des compiles de mes réactions. Je sais pas si je suis assez marrant pour qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de se faire ça, hein. Alice, lui, fait des mini-best-off. Après, maintenant, avec Twitch et le système de clip, puis de temps en temps, je fais des petits temps forts quand j'y pense. Mais des temps forts, pas du gros montage, hein, des temps forts, juste... Souvent, c'est des gros morceaux qui sont pas mis après sur YouTube. Mais bon, avec le système de clip, je me dis qu'il y a les outils pour... Enfin, pour pas avoir besoin de faire des best-off. S'il y a des moments où vous trouvez vraiment sympa, pourquoi pas les clipper. Mais... Après, c'est ce que font la plupart des gens, hein. Ils font des compiles, des clips Twitch, et ils les balancent sur YouTube, non ? Je crois que ça marche beaucoup comme ça. C'est à la fois ce qui demande le moins d'efforts, et ce qui permet d'avoir... les meilleurs moments. Ça, c'est la salle secrète, non ? Ah, une clé. Très bien. Et une bombe. Ah bah, super ! Et une carte. Une carte du démon, mais c'est excellent. Bien, on se casse. Je vais pas aller faire la petite salle qui manque tout en bas, là. On a les ressources qu'il faut pour aller à l'étage suivant. Ah, il nous manquerait juste un cœur d'âme, j'avoue. Ça serait cool pour le pacte avec le démon, mais bon. S'assurer de l'avoir. Ou accéder à une salle maudite, ou... Jouer à une... Avec un mendiant sombre, ou une machine de don du sang. Sans se mettre trop en danger. Mais bon, pas pis. Euh, dis donc ! T'as un peu craqué, non ? J'arrive pas à croire que je me suis fait toucher sur le deck des mouches. Mais il a complètement craqué son slip, lui. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, moi ? Voilà. C'est super efficace ! Ok. Oh, des clés. Oh, un cœur d'âme. Parfait. Tu te demandes s'ils ont changé le moyen d'attendre le nouveau contenu dans Antibirth. Et bah j'avoue que je me pose beaucoup la question aussi. Est-ce que le fait d'avoir déjà joué à Antibirth, euh, on s'est déjà, en fait, divulgaché la manière secrète d'accéder aux nouveaux étages ? Est-ce que les nouveaux étages, maintenant, la porte apparaîtra systématiquement ou est-ce que ce sera comme dans Antibirth ? D'abord, tu dois faire des parties pour voir les nouveaux boss qu'il y a dans le reste du jeu. Puis, une fois que tu les as faits, tu as accès aux nouveaux étages. Ça, c'était un petit peu naze. Ça, j'espère que ce sera pas là. Euh... Ok. Et est-ce qu'il y aura toujours le couteau ? Les secrets du couteau ? Tout ça, tout ça. Ça, on sait pas, hein. On sait rien. D'un côté, j'aimerais bien que ce soit la même chose. Parce que, en fait, ce qui est bien dans Isaac, c'est pas chercher les secrets. Franchement, enfin, c'était rigolo de chercher le secret de l'oublier et puis les secrets d'Antibirth, c'était... C'était pas... C'est pas que c'était pas sympa, mais c'est pas pour ça que je jouais à Isaac, en fait. C'est vraiment pour les nouveaux objets, les nouvelles synergies, et les nouvelles synergies avec les nouveaux objets, et surtout les nouvelles synergies avec les objets préexistants. C'est ça qui va être rigolo et c'est pour ça qu'on joue à Isaac, quoi. C'est pas trop pour les secrets, quoi. Enfin, je pense que la plupart des gens... À la rigueur, j'aime bien chercher les secrets, mais je pense que la plupart des gens, ils en ont rien à carrer les secrets d'Isaac et ils vont attendre qu'une chose, c'est que tous les sites internet balancent... Ah ben voilà, c'est comme ça qu'on débloque le nouveau perso ! Voilà, allez hop, allez-y ! Ça a été comme ça pour toutes les mises à jour d'Isaac. Edmund est toujours frustré parce que lui, il s'embête à mettre des secrets dans le jeu et en fait, les gens n'ont rien à carrer. Enfin, les gens, la plupart des joueurs d'Isaac n'ont rien à carrer. Ils jouent avec le wiki au vert. Mais bon, maintenant que c'est beaucoup plus assumé par Edmund lui-même qui dit euh, dis donc, moi je suis obligé de développer des objets avec le wiki parce que je sais plus ce qu'il y a dans le jeu. Tu fais bon, bah du coup... Voilà. Tu peux pas en vouloir aux joueurs après. Bref. Euh, j'hésite à utiliser ma carte... Non, j'ai pas utilisé ma carte de démon ici. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc bon, moi, évidemment, j'essaierai de pas me divulgâcher les secrets de Repentance. Autant... Ce qui me fera le plus kiffer dans Repentance, je pense pas que ce soit chercher les secrets. Autant... Bah ça, c'est quand même toujours rigolo de chercher les secrets. On va pas s'en priver quoi. Ça va être dur. Bah c'est simple. C'est euh... Plus la sortie du jeu va approcher, plus je vais me désabonner de personne sur Twitter. Je vais enlever Edmund, je vais enlever Kilburn. Euh... Je vais... Enlever le... Le Reddit d'Isaac. De ma liste de Reddit. Et euh... Et je vais remettre un message sur le Discord de Rogue Justice pour dire EH! Pas de divulgâchis, ponde de moule! Aïe! Et puis voilà! Et après euh... Il suffit de pas aller sur des sites comme euh... Kotaku, oui... IGN ou n'importe quel site de jeux vidéo. Mais ça j'y vais plus depuis longtemps. De temps en temps sur IGN ils font des trucs sympas. Mais euh... Ils font aussi quand même le... Enfin ils entretiennent. Tout ce qu'il y a de pire je trouve dans le jeu vidéo hein. Là après le Nintendo Direct c'était genre... La vidéo qui... Alors déjà ils republisent systématiquement les vidéos du Nintendo Direct hein. Sur le site d'IGN. Genre... Mais en fait... Il y a déjà la vidéo. Pourquoi tu la republies ? En tordure. Et... Et euh... Et genre la vidéo qui suivait c'est... Tout ce qui manque dans le Nintendo Direct. Et donc après on va râler parce que euh... Les joueurs sont trop exigeants parce que... Enfin tu vois c'est... Enfin voilà c'est le but du genre de site. De toute façon c'est juste de faire parler hein. C'est comme ça qu'euh... Ils font leurs sous. Il faut que les gens cliquent. Il faut que les gens en parlent. C'est... Le journalisme vidéoludique. Nyeh ! Nyeh ! Nyeh ! Nyeh ! Cassez vous mes coeur d'âme ! Non j'ai merdé j'ai merdé. Voilà t'as été médisant. Karma. Bien fait. Euh... Mais ouais là la vidéo qu'ils ont sorti direct genre... Tout ce qui manquait dans le Direct. Il y a eu 50 minutes. Il y a eu plein de trucs auxquels on s'attendait pas. Bon. On peut toujours trouver à redire hein. Mais... Je trouvais ça tellement idiot. De sortir cette vidéo. C'est du même niveau que le chat du Direct. Bref. 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 Allez. Un peu de positivité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah on va au boss en fait. J'ai rien d'autre à faire. Il y a quand même du gros foutage de Google dans le Direct. Pourquoi ? Je trouvais ça bien franchement sur 50 minutes. Je m'attendais à ce qu'il y ait genre... 20 minutes de détails du nouveau perso de Smash. De 20 minutes de détails de mécanique de jeu de Bravely Default. 20 minutes de détails de tel système de Pokédémon Snap. Enfin tu vois que des trucs que... Bah en fait ça... Ça nous enthousasme pas de le savoir avant. Mais voilà. On donne plein de détails sur le jeu. Et j'étais super content de voir qu'en fait c'était juste des trailers très courts. Avec beaucoup, 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 beaucoup de jeux quoi. Et ça c'était bien ? Non ? Je trouvais ça bien. Après on peut toujours dire hein. Skyward Sword c'est sûr c'est pas le Zelda que j'ai envie de me faire. Que... Y'a pas une news sur Breath of the Wild 2. Que y'a pas une news sur Bayonetta 3. Qu'y'a pas une news sur Metroid Prime 4. Mais... Ça il y en aura en temps et en heure en fait. C'est pas un problème. Et puis c'est ça qui était bien aussi. C'était que plutôt que de nous parler des jeux qu'ils ont déjà annoncé. Genre voilà on en est là. Et ils te montrent des trucs qui sont pas du tout finaux. Nintendo ils font pas trop ça quand même. Quand ils te parlent d'un jeu en général c'est que ça y est il est quasi prêt. Et ça va sortir. Enfin sauf quand il l'annonce au début quoi. Puis après t'en entends pas parler pendant très longtemps. Puis après pouf c'est là. Ça me va bien. Ouais Splatoon 3. Enfin je veux dire qui s'attendait à Splatoon 3. C'était fou ça. Alors j'avoue quand ça sortira ça fera 4-5 ans que le précédent est sorti. Après je sais pas comment ils choisissent. Tu vois par exemple un jeu comme Smash. 3-4 ans après sa sortie il y a encore des DLC. Et un jeu comme Splatoon ils ont arrêté plus tôt pour lancer un nouvel opus. Je sais pas trop comment ils choisissent ça. Alors peut-être que dans Splatoon il y a plus de composantes solo quoi que tu veux. C'est pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à Splatoon pour le mode solo. Est-ce que le jeu était sorti tôt dans la vie de la Switch et du coup ils peuvent faire beaucoup mieux en repartant de zéro avec un nouveau moteur etc. J'en sais rien. Est-ce qu'il y a suffisamment de modifications dans le fonctionnement de base du jeu pour justifier que ce soit une suite et pas un gros DLC ? J'en sais rien moi. J'ai pas mon oncle qui boche chez Nintendo hein. Bah il date pas trop. 4-5 ans quoi. C'est vrai qu'ils avaient sorti une mise à jour de Splatoon qui était que du solo. Ouais c'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. La seule chose qui sauve c'est les désertières. Mais comment tu peux être aussi négatif ? Je comprends pas. Alors là pour le coup on est du niveau d'IGN et du chat du direct quoi. Je sais pas trop. Mais bon c'est comme tu veux. T'es vénère. Oui bon d'accord. Verp. 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 J'ai beaucoup verpé. Ouais j'avoue hein quand les développeurs communiquent pas ça évite en effet les... Les attentes déraisonnées en se disant bah attends mais y'avait ça dans tel trailer donc du coup le jeu il va être comme si... Bah en fait on sait pas trop et puis faut leur faire confiance comme si. Après c'est des équipes à qui on... Ouh. On fait peut-être plus facilement confiance chez Nintendo que d'autres développeurs. Ouh. Mais parce que ça... Parce qu'ils l'ont mérité aussi. Je veux dire c'est quand même rare qu'un jeu de Nintendo sorte avec des bugs quoi. Par exemple. Après euh... Bon euh... De temps en temps y'a des vraies déceptions qui... Qui sont jamais vraiment euh... Euh... Corrigées. Je sais pas si on peut corriger une déception mais bref. Je sais pas moi le online de Smash hein. Ça reste quand même un gros point noir. J'ai encore du mal à comprendre quoi. Pourquoi sur d'autres jeux ça marche bien et sur Smash c'est aussi pourri. Je sais pas trop. Je sais pas trop trop. Bref on parle de tout sauf d'Isaac. Hehehe. Hehehe. Heu... Hehehe. 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 Nintendo et le online de façon générale. Bah je sais pas tu vois euh... Le online de... D'un Mario Kart ou d'un Splatoon ça a jamais trop posé de problème non. Ça marchait même bien. De ce que... De mon expérience personnelle en tout cas. Du coup euh... J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi sur Smash c'est aussi pourri. J'ai peut-être dû garder des sous pour le coeur d'âme. Et non non t'es pas le seul à être euh... A être fait hypé par le Mario Golf hein. Alors je... Je sais pas si euh... Si je me l'achèterai mais en tout cas. Je trouve que c'est une proposition vraiment marrante quoi. Déjà Mario Golf c'est cool. Et euh... On en parlait hier euh... Avec les justiciers de la mousse d'horreur genre Monster Hunter. Euh... Je trouve que... Le côté euh... Mais un peu comme il l'avait fait pour Animal Crossing hein. Te sortir un jeu... Pendant cette période où euh... Bah je sais pas vous mais moi je sors pas beaucoup. Hé 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 hé. En plus là c'est l'hiver. Donc on voit pas beaucoup la nature tout ça. Et on te sort un jeu en disant hé c'est le golf t'es dehors. Il y a les arbres et tout. T'entends les petits oiseaux t'es tranquille. Donc déjà ça je trouve que c'est une proposition plutôt maligne. Juste euh... Sortir des gens en extérieur. Je trouve ça bien. Et en plus après avec le mode de jeu genre c'est tout tranquille. Et puis dans ce coup PAM tu prends une étoile et tu cours pour tataner tout le monde. Je trouve ça vachement marrant comme concept. Hé hé hé. Et en plus ouais ils ont bien hésité genre. Et au fait on a parlé du mode histoire avec la petite mécanique RPG comme sur les opus GBA. Euh... A voir. A voir, avoir, avoir. Hé les... Des pilules et des bonnes pilules cette fois s'il te plaire. Ah VIRP c'est pas une mauvaise pilule mais... Ça par contre. Euh ok on va pas là-bas. On va commencer par aller dans les cul de sac. Ah on vient brutalement de faire diminuer notre délai de l'arme. 6 ça commence à être franchement pas mal. Avec 7 de dégâts grâce au pentagram et au petit rocher et au fait qu'on est K1. On commence déjà à être bien. Mine de rien, mine quand même. Euh... J'ai pas très envie de remettre en cause mon pacte pour aller dans cette salle maudite. Ok. Ok. En avant. Bien. Comment on est venu à parler autant de Nintendo et du Direct ? On parlait d'Edmund. On parlait de Repentance. Et puis. Et puis. Je ne sais plus. Ouais. Ok pourquoi pas. Oh. Ça peut être intéressant pour plus tard. Ah oui voilà on parlait des sites qui vont tous révéler les secrets de Repentance dès que ça va sortir parce que ça, ça va faire du clic. Et après du coup je parlais d'IGN, de leur vidéo post directe qui était mais putaclic au possible. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Voili voilou. Ah mon pacte ! Et zut. Et là il nous faudrait un petit IPK. Ce serait parfait. Enfin ce serait parfait. Ouais si ce serait bien. C'est toujours bien. De toute façon. Bip. Avec 6. Oh j'ai 7 clés vas-y on y va. Yeah. Yeah. Je crois qu'il a bouffé une boulette et qu'il a craché mon petit chapeau. Une autre carte du démon. Une autre carte du fou. Et le boss. Ok ok ok. Qu'est-ce qu'il nous manque comme ça spécial sur cet étage ? Bah pas grand chose. Intéressant. Viens on se casse. Je vais faire ma carte du démon parce que j'en ai laissé une autre traîner. Et puis... Ce combat est pas hyper intéressant. D'évidence vu qu'il fait rien le boss là. Ok. Yeah yeah yeah. Tiens j'ai complètement oublié qu'on était K1 et qu'on avait le trombone pour aller dans le magasin en fait. Euh... Je crois que je vais plutôt prendre ça. Ouais. Bon bah virons ce qu'il y a ça les zou. Zou zou zou. J'aurais pu retourner pour faire la salle de défi et tout vu que de toute façon maintenant il y a plus d'histoire de pacte. Ok merci. Non merci. Et non merci. Ok. Allez. Père pas ton pacte à cet étage. Parce qu'on a rien eu pour l'instant avec nos pactes et on est déjà au cinquième étage. C'est quand même ballot. Après t'as dit non au démon. T'aurais pu prendre... L'objet pour l'anticipation de l'impact mais... Après tout. Maintenant les pactes avec les anges c'est intéressant aussi. Ouah ! J'ai la flemme de revenir plus tard donc je fais ça tout de suite. L'impératrice c'est très bien. Ouais je suis pas retourné chercher la carte du démon. C'est mal hein. Alors ce dont on va pas parler dans cette partie quand même c'est que j'ai quand même chopé la lentille de maman. Et euh... Et du coup avec ma babiole là, ça me fait un gros bouclier avec chaque larme. Et ça c'est vachement bien. Mais ça me rend pas invincible. Merde ! Attention t'as pas de vie supplémentaire. Juju. Espèce de patate. T'as l'air malin avec ton demi-coeur là. Hmm... Hmm... Ce reste une morde hein Isaac ça fait longtemps. Au moins un mois. Parce que ça fait 5 parties d'affilée je crois si je me souviens de l'écran titre. Ce serait ballot. Ça pourra arriver hein. Ce serait vraiment dommage dans cette partie parce qu'il y avait pas de raison de la perdre. Mais... Car y'a rien de mauvais dans cette partie. Mais euh... Ça pourrait arriver. 6 de délai de larmes avec la lentille là. Non ça passe pas. Allez, allez, allez. Merci. Oh il en restait un ! Pourquoi t'arrêtes pas de grandir et de rétrécir toi ? Pourquoi t'es bizarre ? Pourquoi t'es bizarre ? Tu mets des mouches. Tu... Qu'est-ce que c'est que cet ennemi qui met des mouches ? Yes. Ouais mais là comme j'ai un bon délai de l'arme tu vois le bouclier ça devrait être pas mal je pense. Bon ça sera pas un problème en tout cas. Un cœur démoniaque stoplay ? Ah bah voilà ! Il suffit de demander. Ah c'est vrai ! J'ai les billes du coup quand je me fais toucher je peux gulper une babiole. Euh... ok. Ok bah très bien. Ça me va. Hop ! Oup ! Oup ! Ok. Un terrain se passe. Ok. Le problème en effet c'est que là eux, comme ils en mettent plein... On va se régler. Je les touche pas. J'avoue que ça c'est un peu relou. Euh... Est-ce que je veux faire ça ? Je vais être perdu avec ma malédiction de l'égarer là. Alors je veux faire ça c'est sûr. J'en ai besoin même. Euh... Ouais... Ok. Je suis perdu ! Bon brutalement on ouvre là vachement mieux niveau défense. Euh... Je crois que je préfère ça. Je suis pas perdu ! Et en plus on a trouvé la salle secrète. Oh joie ! Ah non ! T'as bluffé, t'as perdu. Heille ! Euh... On va trouver la salle super secrète autant pour moi. C'est pas très intéressant tout ça. Go ! Alors la bonne nouvelle c'est qu'on va choper une baloche... orbitale. Et ça c'est toujours intéressant. Que ce soit finalement une vraie baloche ou un cube ça revient au même. Merde, 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 et un pacte avec les anges, bah écoute, pourquoi pas, bon alors ce qu'il y a à gauche m'intéresse peu, est-ce que je préfère avoir l'épée ou de la défense, je crois que je préfère ça. Ben alors t'attaques pas, pourquoi il n'attaque pas ? Bah mince, je suis oublié de regarder comment étaient ses bras avant, ok, je sais pas ce qu'on les boss aujourd'hui, à juste flâner comme ça, ils sont tranquilles, puis ils nous tapent pas, Bizarre. Je crois que j'ai pas trouvé la salade, si j'ai trouvé la salade trésor dans ce niveau, c'était le livre des révélations, tout va bien, tout va bien, tout va bien, allez-vous. Bah vas-y, j'ai plein de clés. Je sais que c'est toujours décevant ce que tu nous donnes, mais on sait jamais, un coffre doré avec la tête de cliquette ? Grr. Ok, merci pour la clé. Un lit ? Un cancer ! Ouais ! Ah merde, j'ai pris le cœur. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de rester à un demi, mais tant pis. Les prescriptions de salles secrètes, c'est pas ça aujourd'hui. Eh ! Qui c'est qui a trouvé la salle secrète, là ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hum ? Hum ? Alors ? Boum ! Bah voilà ! Je savais bien qu'on avait pas de raison de perdre cette partie, on va tout péter, t'en fais pas, 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 tout va bien. Allez ! Zou ! En avant. IPK, IPK, on veut l'IPK, on veut l'IPK, on veut l'IPK pour tout péter, ouais, ouais ! Groupe ! Dis pas ça, dis pas ça qu'on veut, dis pas ça du tout qu'on veut. Ouah ! Y'a rien à gauche alors que c'est un cul-de-sac ! Quelle arnaque ! Euh, la lentille là qui me sauve la vie, hein, avec mon délai de d'arme 4. Du coup là-dedans c'est un gulp, ce qui m'intéresse quand même moyennement. Whip ! Ouais, ouais, si je veux je peux faire avec mes bombes, mais bon, c'est une ressource quand même... Épuisable, et en plus un peu fastidieuse à utiliser les bombes parce que faut quand même les... Faut tout, si tu veux. Euh, faut quand même le temps de poser la bombe, qu'elle explose. Alors que l'IPK c'est tu lances et ça fait PAF ! Direct sur l'ennemi. Et ça c'est bien. PAF ! Alors que... PAF ! C'est bien mais, c'est moins bien quoi. Un petit fœtus d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on a pas eu de docteur fœtus. Ou un fœtus épique. Hyper longtemps. Si je devais donner une date comme ça, je dirais au moins un an, non ? Franchement ça fait... Hyper longtemps. J'avale beaucoup aujourd'hui. Oui, on gulpe beaucoup de babioles. C'est parce que j'ai faim. C'est vos histoires de pizza de tout à l'heure. Vive le cube. Vive le cube. Longue vie au cube. Oh le cube, c'est toi qui vas tuer maman. Gloire au cube, gloire au cube ! Madame ? Au revoir madame. Merci bien. C'est nul ce pacte avec les anges ! C'est nul ! Oh la déception ! Bon au moins on aura la deuxième clé. Mais je crois que, autant ça fait hyper longtemps qu'on a pas eu fœtus, autant systématiquement on va à Megastan, non ces derniers temps ? Quoique non, c'est faux ce que je dis. La dernière fois... Je ne sais plus ce qu'on a fait. On a eu Megastan la dernière fois, non ? Il recommence à dire que c'est notre faute s'il aura sa place au gouvernement. Rires Mais non. Tiens, on va aller voir ce petit placard en bas. Ah mais n'utilise pas toutes tes clés. On remarque qu'on va pas aller faire le silence. Faut juste 4 clés pour le coffre du coup. On devrait les rechoper. Reste pas à côté du gros tentacule s'il te plaît. Vous savez ce qu'il nous faudrait là ? L'argent c'est le pouvoir. Parce qu'entre mon 2 de carreau et le... Les 25 cents donnés par notre ami... Super Avaris Et bah on a plein de thunes ! Non, pas pour des coffres armois c'est mieux. Ah ! Oui ! Bah ça c'était une utilisation extrêmement... Extrêmement opportune de notre dernière clé. Tiens, on vient de se mettre conquête comme boss de l'étage. C'est pas vraiment ce que je voulais faire ça. Parce que je viens de me priver d'un bon objet... Enfin d'un éventuel bon objet de récompense de boss. Alors que là du coup on va avoir soit un mille boy niveau 2. Ce qui est pas très intéressant. Soit un poney blanc. Ce qui est vraiment pas intéressant du tout. Mais alors pas du tout. Après accessoirement on a 4 points de chance. C'est dommage qu'on ait pas vu plus d'objets en rapport avec la chance dans cette partie. Genre des modificateurs de l'arme. Et pour 4 points de chance on vous met pas souvent des lames de rasoir. Parce que si on a un modificateur de l'arme qui dépend de la chance c'est la pomme là avec la lame de rasoir dedans. Toc toc ! Toc toc ! Ah ! Je veux bien être plus gros et retrouver ma taille normale merci. Ok... Je t'ai trouvé ! Ha ! Ceinture noire de trouvage de salle secrète on a dit. Ok. Ça peut être utile plus tard ça. Euh... ok. Bon remarque. On va pas à silence. On va pas à délirium. Donc le... La pilule qui ralentit les attaques c'est pas hyper utile. Ça on l'a fait le truc des piles c'est bon c'est bon on l'a fait on l'a fait. Alors il nous faut juste la colle et euh... Et dormir dans les lits. Le problème c'est que la colle ça fait pareil ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu et dans cette espèce de cycle que le... Et puis il y a des objets qu'on voit systématiquement à la casier à toutes les parties. Tu sais quoi je vais te le prendre. Comme ça je vole. Et puis comme ça je suis moins mécontent d'être tombé sur ce boss. Ou de m'être fait tomber sur ce boss parce que c'est ma faute. Ah il est tout bizarre cet étage ! Où est le boss du coup ? Il peut être en haut à droite en fait. En fait peut-être que l'étage s'est replié sur lui-même et qu'il a mal... Il a mal mis le boss par rapport aux règles qu'il a d'habitude. Il faut savoir que d'habitude normalement le boss il est le plus loin de ton point de départ possible. Mais... Bah sauf quand c'est pas le cas. Du coup le boss pourrait être en haut à droite. Ça arrive souvent sur les étages de l'utérus. Ca arrive souvent sur les étages de l'utérus. Que le jeu fasse n'importe quoi. Notamment dans les étages XL. Je veux être callé ? Ouais. Oh là les rappels le MPSI avec les calls. Quelle horreur. On s'écrit pas pareil mais... Quelle horreur quand même cette année là. Bon bref. C'était vraiment nul hein. Ça m'aura permis de me rendre compte que c'était vraiment pas fait pour moi au moins. Eh. Allez Zou. Yuppi. Oh. Mauvaise esquive. Yeah. Oh 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 oh. Ah t'es pas morte. Je pensais que t'étais morte. Ah la maman. Ah bah ok. Ah. Attends c'est lequel ça. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Eh. Cool. Les enfants vont bientôt me le rappeler. Bah. Peut-être pas. Ils feront peut-être pas une prépa. D'accord hein. Ok. Il nous reste donc. Pour. Notre. Un million de pourcent. Uniquement. A avoir. La colle. Cinq fois. A dormir dans dix lits. Et à ramasser. La couverture. Qui est débloquée. En dormant dans dix lits. Et c'est tout. Eh bah ça c'est bien. On va y arriver hein. Avant. Avant. Fin mars. Sûr. Au pire en faisant du mode avarice. Mais. Je pense pas que. Je pense pas que j'aurais forcément à le forcer en avarice. Si ça se trouve ça va finir par arriver. Après la colle. A la colle c'est que cinq fois hein. Mais c'est cinq fois depuis la mise à jour au billet. Et je sais vraiment pas si on l'a vu souvent depuis. J'ai l'impression qu'on l'a pas vu depuis. Mais bon. Et donc ça c'est un objet qui est marrant. Oh je vais le faire sur Isaac plutôt. Je vais garder la charge. J'en ai parlé récemment de cet objet. Que donc on a jamais vu dans le let's play. Incroyable. Je l'ai vu sur Switch. On l'a jamais vu dans le let's play. Ah bah je vole plus c'est vrai. J'aimerais que l'ennemi approche et qu'il sorte de la tourelle. Ah voilà. Merci. Ouh. Vive la lentille. Bef. Et vas-y attaque. Vas-y délirium. Attaque polycéphale. Voilà. Oh c'était tellement pourri. Ah mon dieu. Ce n'est pas très efficace. J'utilise le cube de viande parce qu'avec mes larmes. Avec la lentille là. C'était compliqué de... Tiens il y a des rares objets actifs quand même qui modifie ton apparence. Un milliard de charges ouais pour avoir un boss qui ça se trouve marche pas quoi en fait. C'est en effet bon c'est bien à l'image du délirium quoi je trouve. Allez bouffler avec ton cube. Ah j'ai oublié de ramasser ça. Tant pis j'ai les clés pour ouvrir les coffres de cet étage. Et... Est-ce qu'on va direct à méga stun ? C'est pas bon mais je le fais quand même. C'est pas bon dans cette partie je veux dire. Ok cool. Ouais il va être retravaillé derrière moi heureusement c'est nécessaire quoi. Ouais c'est pas très très bien. Bon après avec la cadence de l'arme enfin le délai de l'arme qu'on a ça va ça fait pas mal de dégâts rapidement. Et bon après ça tu le laisses sur un ennemi à la source des boulettes. Il y a moyen que ça... Que ça fasse un Rolling Gunner Overpower où tu bouffes les boulettes du boss directement sur le boss hein. C'est la gomme. Hop ! Y'a plus de boulettes ! Y'a plus de boulettes ! Ok ça marche. Euh... Est-ce que je vais faire méga stun tout de suite ? Bon allez vas-y. Je me suis dit avec 4 points de chance on peut aussi se balader un peu dans l'étage pour faire mes muses mais... Ouais ouais ça peut faire apparaître la forme délirante de silence ouais. Qui a une drôle de tête d'ailleurs. Et donc ouais donc ça c'est l'objet en rapport avec le délirium qui est à peu près l'équivalent de... De méga hein. La grosse tête de satan qui tire un gros rayon laser. C'est quand même moins sympa hein. C'est quand même moins sympa. Et je crois que tu les bloques en ayant fait délirium avec tout le monde. Quand même bien moins kiffant comme le délirium quoi. Par rapport à méga stun. Peu pas test. Satan c'est... C'est notre héros ! Dans Isaac. Surtout méga satan. Je me demande si y'a un ultra satan un moment. Y'a pas super satan c'est pas comme les péchés. Mais là je touche pas sa tête. Ah je touche pas sa tête. Ah c'est naze. Y'a pas très mal en plus du coup. Voilà. C'est vraiment là. Ah. Crotte. Allez allez allez. Allez. Alors vraiment on a un peu de vitesse de projectile hein. Parce que sinon ce serait un peu compliqué. Allez bouffe les tous. La gomme. La gomme. Allez hop on efface tout ça. Hop. Sinon on y va au couteau hein tant pis. Allez. Ah. Toi. T'es rapide. Avec le cube. Avec le cube. Allez vas-y. Allez allez allez. 厄. Oups. Mauvais placement mais heureusement les euh... Pour les petits amis autour de moi m'ont sauvé. Les orbes. Ito C'est l'ange ? Ah non c'est pas encore l'ange Ok ok Ça c'est des dégâts d'explosion ou c'est des dégâts normaux ? Je me demande si c'est pas des dégâts d'explosion Et si je pourrais en fait pas rester en haut Ha je t'ai bouffé tes boulettes Arrête de courir Arrête de Parfait Petit coup de dague Petit coup de dague allez hop Petit coup de dague Voilà Elle est la fin Ouais c'est ça C'est des dégâts d'explosion Je vais toujours qu'elle est rapide celle-là On a tellement de familiers là Entre mon plus gros fan La dague sacrificielle La mouche On est pas mal Elle est où ma larme ? Elle a bougé Oh c'est trop de la triche ça Juju Non c'est pas respectueux C'est pas bien Bah voilà Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Joyeux Isaac Afterbirth Plus J'espère que ça t'aura plu Je vous dis à très vite pour la suite D'ici là portez-vous bien Ciao 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 – Sous-titrage FR 2021